François souffrait de difficultés respiratoires depuis 22 ans. Je ne pouvais pas bouger comme il faut, c'est tout, je ne pouvais pas bricoler. Ça me gênait, je travaillais un quart d'heure, je me reposais, j'en reprenais. Ce patient de 78 ans est le premier d'Europe à avoir bénéficié de l'implantation d'une valve mitrale percutanée le 2 mars dernier dans son cœur. Un nouveau procédé mis au point par le laboratoire américain Medtronic est testé en ce moment sur pas moins de 300 malades en Europe. Avant, il fallait ouvrir le thorax du malade, brancher sur une machine de cœur artificielle, arrêter le cœur, ouvrir le cœur, remplacer la valve. Aujourd'hui, un petit trou dans la veine d'une jambe, on monte un porteur, il va arriver à l'intérieur du cœur et avec une petite manette, on va déployer une prothèse qui va venir remplacer la valve mitrale malade sans ouvrir le thorax, sans arrêter le cœur, sans arrêter la respiration, sous anesthésie générale. Et donc évidemment, c'est une révolution majeure. À la clé de cette intervention, de véritables améliorations pour le patient. Il respire mieux, il récupère une fonction, une vie normale ou presque normale, mais il évite beaucoup d'hospitalisation, de la consommation médicale et puis une qualité de vie qui est indéniable. Tous les participants à cette étude baptisée Apollo vont être suivis pendant cinq ans après leur opération. En attendant, François va progressivement pouvoir se remettre au ping-pong, sa passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501